Non mais par contre, ça me fait penser aussi, ce truc des films d'enfants badants, ça me fait penser au fait que moi, personnellement, le premier film, entre guillemets, d'enfants dont je me rappelle, parce que c'est un film que j'ai énormément regardé quand j'étais gosse, c'était l'histoire sans fin, alors que le film, il est déprimant et il fout les boules du début à la fin, quoi. Et pour autant, dans ma tête, c'est un film pour enfants. Alors effectivement, c'est plus un film pour tous, mais avec une tendance ado-enfant, mais franchement, c'est clair, je le regardais alors que j'étais quand même bien jeune, quoi, et c'était le... Moi aussi, je l'ai vu pas quand j'étais bien jeune, je devais avoir 10 ans. Je sais plus d'ailleurs si c'était avant, mais je me testais après le déménagement. Peut-être que ça a joué. Oui, peut-être que ça a joué. Mais oui, pareil, quand je dis bien jeune, je pense que j'ai dû le voir pour la première fois. J'en sais rien, parce que toutes les années, c'est... Ouais, ouais, c'est clair. Donc moi, je dirais 8 ans, 8-10 ans, quoi. D'accord, donc tu étais jeune, ouais, quand même. Ouais, ouais, je pense que j'étais quand même bien jeune, mais... Mais effectivement, j'en ai un souvenir vraiment très sombre de cette série de films. Le loup, moi, j'ai lu que le premier, mais il était suffisamment terrifiant pour... Surtout le putain de loup dans sa caverne, etc. C'est vrai que c'était le truc qui me putait un peu des cauchemars, mais... Ouais, mais il y avait le chien, quand même. Ouais, il y avait les appels Falcord. Falcord. Falcord, le chien dragon, le dragon porte-bonheur. Qui est juste un chien normal filmé de près. Ah, il a des écailles. Il a des écailles, je ne me souviens plus. Dans mon souvenir, c'est juste un gros labrador, ou je ne sais plus, voilà. Ouais, il lui en fait une tête bien sympathique de gros chien-chien, mais... Mais il a des écailles, quand même, ça. Non, non, il y a plein de films sombres pour les gamins. Ouais, mais justement, il y a plein de films sombres, mais justement, je me demande s'il y a encore plein de films sombres qui sortent, parce que c'est vrai qu'à part Pixar, je ne sais pas s'il y en a... Tous les Pixar. Au milieu des années 2000, et le film est quand même... Sachant que c'est un truc qui se vend surtout pour les adolescents plus que pour les gamins, bon, le film, je le trouve assez gentillet. Bon, je l'ai vu alors que j'étais un peu vieux, mais je le trouvais gentillet. Ouais. Oui, non, il est gentil, et c'est vrai que j'ai... C'est juste que Eve, quand elle le tourne, Ginger, dans sa vidéo, c'est vrai qu'elle insiste sur le côté un peu glauque, un peu... Mais effectivement, je n'en ai pas non plus un souvenir particulièrement sombre. Après, je l'ai vu, je ne sais plus, je devais avoir 14-15 ans, donc... Ouais. C'est à 4 ans. Ouais, enfin, je l'ai vu en gros un an après qu'il est sorti, quelque chose comme ça. Ouais, je pense aussi. Mais effectivement, en films sombres pour enfants, à part les Pixar, je n'en vois pas non plus tant que ça. Voilà, et même si... Après, non, enfin, les films Pixar ne sont pas non plus super sombres. Non, 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 voilà, parce que si tu regardes... Quand je dis sombres, je voulais dire, en général, un petit peu... Ouais. Genre un peu mélancolique, un peu... Qu'ils ne soient pas uniquement positifs dans leur... Positifs et gentillés dans leur message. Ouais, bah si tu regardes... Comment c'est le nom de ce film qu'on a vu ensemble ? Est-ce qu'on a vu ensemble Nocturna ? On l'a vu ou pas ? Je ne l'ai pas vu. On ne l'a pas regardé ? C'est un truc qu'on aurait pu regarder dans nos soirées films français. Nocturna, film d'animation français, qui est sur ça, sur un orphelin qui a peur de la nuit, en fait. D'accord. Et le film n'est pas particulièrement son, même si, en fait, pendant beaucoup... Une bonne partie du film, c'est les peurs de l'enfant qu'on voit. Mais c'est un film avec un sous-texte un peu son, quand même. C'est un type qui est orphelin et qui a peur de la nuit et que personne n'aime dans son orphelinat, etc. Après, bon, évidemment, là, ce n'est plus vraiment un film pour enfants. Tu peux le regarder quand tu es ado, mais c'est Le Voyage de Shiro. Il est quand même bien sombre, pour le coup. Mais après, quand même, tout ça, c'est... Ça, pour le coup, c'est quand même vieux. Shiro, ce n'est pas si vieux que ça. Bon, quand même, c'est très début de nuit. Ouais, enfin bon, du coup, du comparé aux orphelins modelaires, ça a quoi, ça a 3 ou 4 ans de différence ? C'est tout, moi. J'ai fait ta recherche. Je veux, mon nom. Et Recherche Nocturna, aussi. Et tu peux aussi rechercher un autre film qui est doublé par Laurent Deutch et Jean Reno, qui prend un film d'animation français, qui est un bon film d'animation. Ouais, putain, c'est le même film là-bas le vendu, là. Ouais, je sais, ouais. Mais, enfin, bon, l'animation est très belle, l'histoire n'est pas trop mal, ça va. Il est assez sombre, aussi. Donc, le film Les orphelins modelaires est de 2004. Le voyage de Shiro... 2002, non ? Et de 2001. Bon, ça, c'est vrai. Allez, c'est vrai. Mais, mais, oui, quoi que, oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux me dire que ça fait... C'est pas une grosse différence ? Non, non, j'allais retourner ma veste et dire que j'avais dit que les orphelins modelaires étaient récents, mais oui, en fait, c'est ce que j'ai dit. Du coup, ça veut dire que le voyage de Shiro est récent, aussi. On va tomber vite fait dans le paradoxe historique. C'est ça. Bah, pas vraiment, parce qu'en fait, je confirme juste ce que j'ai dit auparavant, mais... Oh, si, t'as... Ouais, mais alors là, pour le coup, c'est pas un truc pour enfants. Sinon, je... Ouais, non, sinon, moi, je pensais... Max, c'est les Maximos. Ouais, exactement, c'est le auquel je pensais. Bah, aussi, c'est un truc pour enfants. Ouais. Ouais, c'est ça, justement. Les gens disent que c'est un truc pour enfants, mais pas vraiment, parce que c'est quand même tellement sombre que... Mais ce qui dit, tu parles du voyage de Shiro, je trouve que c'est intéressant parce que, pour le coup, dans la culture japonaise, c'est très différent, ça. C'est-à-dire, dans les trucs japonais, on va dire que, déjà, il y a toute la culture anime-manga qui envoie quand même à la gueule des enfants, des pré-ados, etc., des trucs quand même assez lourds, assez vides, quoi. Ouais, et ça envoie aussi des trucs super légers. Oui, et parfois dans le même. Et parfois dans le même, ouais. C'est une scène sur deux, le mec, il fait l'awak, et celui d'après, c'est... Ouais. Mais le film dont je parlais, le film d'animation franco-belgo-luxembourgeois-canadien, c'est Le Jour des Corneilles. Je connais pas beaucoup. Et en fait, c'est un type qui... C'est vraiment bizarre. C'est un type qui grandit avec son père dans une forêt, et ils sont éloignés du monde, en fait, et le père, c'est devenu un gros sauvage, en fait. D'accord. Et donc, le père est méchant, mais avec tout le monde, même avec son gamin, enfin, il est vraiment méchant avec tout le monde, quoi. Et parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a sa mère qui est morte, et les gens l'accusent d'avoir tué la mère du fils. Enfin, c'est vraiment super sombre, comme histoire. D'accord. Et le film est sombre aussi, quelque part, parce que le père est méchant, c'est impressionnant. Il y a un petit moment, je pense, dans le film, où il devient un peu gentil, quand même, mais c'est vraiment... Mais bon, effectivement, je pense que dans tous les cas, il y a toujours des films, pour enfants ou non, qui sont comme ça. Et tu vois, je pense, par exemple, je sais pas si tu les as vus, mais il y a les trucs faits par un mec qui est irlandais, je crois. Ken Loach. Non, il est pas irlandais, Ken Loach. Film social pour enfants. Il est pas irlandais, il est quoi ? Il est écossais. Il est écossais, je crois. C'est juste qu'il a fait... Le vent se lève. Ouais. Non, mais du coup, c'est le mec qui a fait Le secret de Kels et Le chant de la mer, qui sont donc deux comtes irlandais, il me semble. Et c'est deux dessins animés avec un style graphique très sympathique, d'ailleurs. Alors, pour le coup, les deux sont aussi un petit peu... Ils sont vraiment beaucoup plus proches du conte, donc du coup, un petit peu sombres et tout, même si au final, bon, spoiler, ils se terminent plutôt bien tous les deux. Mais pour autant, ils peuvent être un petit peu plus angoissants dans ce qui se passe. Mais voilà, effectivement, il y a dans tous les cas des... C'est des films américains, ça ? J'ai oublié... Non, c'est des films irlandais, je crois. Ah oui, voilà. Tout simplement. Irlandais, d'accord. Bah oui, je ne sais pas s'il y a beaucoup de films américains, à part les Pixar, c'est un peu international, pour le coup. Mais, effectivement, peut-être que les films américains sont plus dans la facilité pour ça. Après, c'est peut-être, justement, l'influence Disney et compagnie qui ont eu tendance à faire des choses. À reprendre des contes très sombres et à les édulcorer un peu. Ouais, c'est possible. Parce qu'ils gardent des côtés qui font peur. C'est vrai que les méchants dans les Disney font peur quand t'es enfant. Oui. Il y en a qui font peur quand même. Oui, tout à fait. La sorcière de Blanche-Neige fait peur quand même. Mais c'est un peu édulcoré quand même. Par rapport aux contes que les Grimm ont recueillis où ça se finit, dans les trois quarts de temps, ça se finit par les enfants qui meurent au fond des bois. Juste au passage, Ken Loach est britannique. Il est né à Oxford, en fait. D'accord. Par contre, moi, j'avais raison. Le type qui a fait le Brandon et le secret de Cal, c'est le champ de la mer, c'est Tommy Moore et il est d'Irlande du Neuf. D'accord. OK. Donc, il est plus ou moins irlandais. Plus ou moins, on va dire. Pour quelqu'un qui a de mauvais espoir, il l'est. Il y avait un autre, un autre film japonais que je voulais évoquer pour ça, par contre, sur le côté un peu, comment dire, différent des autres. C'est Le Conte de la princesse Kaguya qu'on a vu ensemble. Oui, tout à fait. Mais bon, oui. Je trouve qu'il détonne parmi les films pour enfants. C'est vrai. en particulier pour la fin qu'on ne veut pas se couvrir. Mais pour le coup, lui, je dirais que c'est parce qu'il reste très proche du conte d'origine, donc forcément, il est bad. C'est à partir du moment où il... Oui, mais justement, il détonne dans le sens où, même si tu compares au conte, justement, recueilli par les frères Grimm, il n'est pas du tout pareil. Parce que c'est un conte du folklore chinois et japonais. Oui, mais justement, je pense que c'est bien de là, mais c'est pour dire que on n'est pas... Il est bad et pas bad en même temps. C'est vraiment un truc qui ne prend pas... Pour le coup, là, pour dire ne pas prendre les gamins pour des cons. Oui, c'est clair. C'est le moins qu'on puisse dire parce que c'est le truc, il faut être sacrément subtil pour... Je trouve que ça demande une sacrée maturité pour apprécier ce film. Ou en tout cas, ou justement, peut-être une culture différente parce que pour le coup, ma sœur est allée le voir avec ma nièce de 7 ans maintenant. Et elles n'ont pas aimé, en fait. Je veux dire, ma nièce n'a pas aimé. Elle a dit, ah, c'est triste. Enfin, je ne sais pas. Alors que ce n'est même pas triste. C'est juste différent. C'est quand même triste, mais c'est différent. Je ne sais pas, c'est montré de façon tellement joyeuse. La fin est joyeuse, mais elle est triste. Je trouve que c'est vraiment, voilà, c'est contemplatif. Oui, un peu. Voilà. Je voulais en parler parce que moi, ce film, il m'a vraiment marqué. Oui, c'est vrai, je le regarderai avec grand plaisir. Enfin, jusqu'à jusqu'à... Avec grande contemplation. Voilà. Mais c'est vrai que quand tu regardes, par contre, quand tu regardes les productions de DreamWorks, il y en a qui sont quand même intelligentes. Il y en a même beaucoup qui sont intelligentes dans les trucs DreamWorks. Tu sais, les dragons, etc., ils sont bien, mais pour autant, c'est vrai qu'ils vont quand même et ils sont quand même très joyeux dans l'ensemble. Et même les Pixar, après, à part un ou deux, la plupart sont quand même assez joyeux, je trouve. Et puis surtout avec ce côté un petit peu un petit peu cool. Tu sais, genre les personnages qui sont tous un petit peu cool dans le genre... Dans les Pixar, tu veux dire ? Dans, ouais, dans les... Je dirais maintenant, c'est même en fait dans tous les films qui ne sont pas graves. Peut-être les films un petit peu comédie ou les trucs comme ça, tous les personnages sont un petit peu cool, quoi. Hum. Oui, je vois un peu ce que tu veux dire. Pour moi, celui qui a lancé cette mode-là, c'était Cusco, l'Empereur Megalo de Disney. C'était pour moi un petit peu le premier film de Disney qui se mettait un petit peu à la page au niveau de la coolitude. Et effectivement, il était très marrant, le film, mais en franco, il n'était pas... Bon, si, il était très marrant, point. C'est ça, voilà. C'était un film, un dessin animé drôle. Et je trouve que ça a fait un petit peu un tournant avec les productions Disney pour enfants qui, à partir de ce moment-là, ont toujours été un petit peu dans le mode délire à la Junts, etc. Skateboard, Poochie. Ah, ça va, t'as peut-être raison. Maintenant, ce qu'il faudrait essayer de trouver, c'est des films pour enfants avec des animaux qui ne prennent pas les enfants pour des cons. Là, ça va être difficile. Ça veut dire comme celui-là que je t'avais montré avec le réalisateur qui filmait des animaux en les balançant du haut d'une... Voilà. Du haut d'un. Ça, pour le coup, il ne connaît pas les enfants pour des cons, mais par contre... C'est sûr. Ah non, mais c'est vrai que t'en as, en fait, du coup, qui sont comme ça. Les films... Mais après, je sais pas si c'est vraiment pour enfants. Ah tiens, un film badant qui peut être montré pour les enfants avec des animaux, Microcosmos. Oui, oui, genre, pour le coup, plus contemplatif que badant, je trouve. Il a tout ce qu'on a dit. Il est contemplatif. Moi, je me trouve badant parce que franchement, il m'a moitié fait peur quand j'étais gamin. Il a des animaux. Il est pour enfants. Je veux dire, tu peux le voir quand tu es enfant. Il a vraiment tout ce qu'on a dit. Sinon, il y a aussi un truc qui s'appelle « Tous les chiens vont au paradis » ou un truc comme ça qui parle du coup de chiens morts, je crois. Il dit comme ça, ça a l'air d'être merveilleux. Est-ce que c'était sur l'affiche « On va parler de chiens morts » ou « Chien morts » ? Ça, ça parle de chiens morts. Je t'avoue que je ne l'ai pas vu. Avec un cadavre de chiens sur la route, tout ça, avec des mouches qui volent dessus. Je n'ai pas bien compris le message divine, mais c'est que tous les chiens vont au paradis. En français, ça s'appelle « Charlie » ou « Charlie, mon héros ». « Charlie, mon héros », en plus, ça me dit quelque chose. En même temps, je veux dire, ils s'appellent tous comme ça « Mucopa Jupiter ». Pour le coup, ça ne parlait pas de chiens morts. C'est un truc avec des animaux qui peut aborder un petit peu des thèmes un petit peu graves un petit peu grave rapidement. C'est les trucs qui allaient « Sauver Willy ». Ça parle quand même d'un enfant qui dysfonctionne. et qui, grâce à son ami baleine, je ne sais pas s'il arrête de dysfonctionner. C'est un orque. J'ai eu le malheur l'autre jour de dire « baleine » quand je parlais avec un Américain ou je ne sais plus. Il me disait « Non, c'est un orque. » C'est super important. Oui, mais enfin, les orques, on les appelle les « baleines tueuses ». C'est des baleines. Non, c'est ce que j'ai dit. Mais... Il ne faut pas dire n'importe quoi. Ok, c'est donc un or. En fait, en conclusion, je dirais que la majorité des films pour enfants... Je ne sais pas sur quoi je me base pour dire ça. Mais je soupçonne que la majorité des films pour enfants sont comme la majorité des films tout court qui essayent d'avoir une recette facile. Oui. et c'est quand même plus facile d'attirer les gamins avec un truc joyeux de bout en bout que d'attirer les gamins avec un chien mort sur la fiche. Mais effectivement, il y a quelques exceptions. Oui, pourtant, il y a des trucs... Je suis sûr que ça fait marcher les psychologues, etc., quand tu vas voir... Quand t'emmelles ton fils de voir... Fantasia... Fantasia ? Non, pas Fantasia... L'histoire s'enfin. L'histoire s'enfin. Quoi que si, Fantasia est aussi un petit peu... Ah, vas-y, pour le coup, c'est un Disney qui est un petit peu badant, Fantasia. Ouais, après, il y a quand même toujours une... Ouais, il y a toujours des côtés un petit peu... Il y a toujours des méchants quand même dans les... Franchement, Fantasia, à peine, tu sais, tu as effectivement le truc... La partie avec le démon, c'est pratiquement plus abstrait qu'autre chose, donc... Ouais, c'est badant pour la raison, c'est genre une expérience, je sais qu'il y a des... C'est ça, voilà. Non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'à mon avis, je suis finalement pas si sûr que ça, que ce soit vraiment si différent qu'avant les films... Oui, c'est possible que non, je... Enfin, je pense qu'il y a quand même une différence dont les gens en parlent beaucoup et je pense que c'est vrai, en fait, la différence où ils gagnent un peu en maturité... Les films comiques pour enfants gagnent un peu en maturité. On a tendance à le faire un peu plus aussi pour les adultes qu'avant. Parce que les... Je pense sûrement les réalisateurs de films pour enfants, quand ils avaient leur enfant, ils en avaient trop marre d'être obligés d'être dans la salle avec leurs gamins et ils se sont dit non, maintenant, on va faire des trucs. Il faut changer ça. C'est ça. Et c'est comme ça qu'on devient avec des films chiens morts. C'est un film de 89, apparemment. Et Georges Lucas, lui, il se disait l'inverse. Moi, quand j'accompagnais mon père dans des trucs sérieux, ça me fait chier qu'il n'y ait pas un Jar Jarbin. J'ai la sélection. Eh merde. Ah voilà. Bon, on va conclure comme ça. Comme ça, ça nous fera une partie déménagement, une partie film pour gosses et vendus. Je ne sais pas trop qui ça va intéresser dans une discussion. Nous deux, déjà. Voilà, voilà.